Artist 3000. News numéro 2. On est en octobre, le mois des artichauts et du raisin. Et le mois d'heure, Marion Baruch, que l'on retrouve dans deux expositions. A Paris, à la galerie Ansara Benichou, jusqu'au 24 octobre, et à Grenoble, au magasin des Horizons. Elle est née en 1929. Et au début des années 90, elle crée la société Name Diffusion, qui lui sert de nom d'artiste. Elle crée sous son nom une série d'installations autour de l'idée de l'entreprise et de l'industrie. Depuis 2012, elle utilise des chutes de tissus provenant de l'industrie textile pour réaliser des sculptures à l'élégance incontestable. A Paris, la galerie Salle Principale présente une exposition autour de The Play. The Play est un collectif d'artistes à géométrie variable formé en 1967 au Japon. Ils développent une pratique de happening semblable à celle de Fluxus. Pour exemple, le 1er août 1968, ils réalisent Voyage, a happening in her eggs. Ils larguent au large du Japon un oeuf de 2,20 mètres de haut par 3,30 mètres de large. Le but de se lancer est que l'oeuf rejoigne la côte ouest des Etats-Unis grâce au courant. Ces photos sont les dernières sur lesquelles on voit l'oeuf, car il n'atteindra jamais son but. A Poitiers, vous pouvez toujours voir ça. Mais en octobre, surtout, ça. Gorgeous. La première exposition personnelle en France de Tarja Bajajik, jusqu'au 19 décembre au Confort Moderne. Son travail semble tout droit sorti d'un livre de chair de poule. Depuis une dizaine d'années, elle explore les tréfonds des internets à la recherche d'images à la frontière entre fascination et dégoût. A Bordeaux, vient de commencer l'exposition Millennial, peinture 2000-2020, qui tente de faire le bilan de 20 ans de peinture avec une liste d'artistes longue comme un bras. On peut noter la présence de Sylvie Fanchon, qui s'approprie les phrases de Cortona, l'assistant audio de Microsoft. Mimosa Echar, qui utilise algues, cire dépilatoire, insectes ou levure de bière pour réaliser ses peintures. John Miller, qui reprend en peinture des images d'émissions de télévision. Ou Stéphane Dafflon, dont on a pu voir une grande exposition en 2018 au FRAC Île-de-France. C'est aussi l'occasion de revoir le nouveau FRAC inauguré il y a un an. Dessiné par le studio de l'architecte aussi connu que controversé, Bjerke Ingels, qui est aussi l'auteur de l'incinérateur Piste de ski à Copenhague ou l'immeuble W57 à New York. On continue ce tour d'horizon avec le week-end du 22 au 25 octobre. Pas de fiac, mais vous serez tout de même overbookés. Le collectif The Community organise la deuxième édition du Salon de Normandie. Ils invitent à l'Hôtel Normandie, au milieu d'un triangle parfait entre pyramide, tuilerie et palais royal, une sélection pointue d'artistes run space, galeries ou maisons d'édition. Juste à côté, c'est Paris International, qui s'installe aux 12 rues Montion. Cette année, le Salon Mute a une grande exposition, curatée par Claire Lerestif, qui est aussi la directrice du Crédac à Ivry-sur-Seine. On termine sportivement ce news au CAPV de Lille pour une exposition de Maxime Testu, qu'on a pu voir au Prix Ricard 2018 et qui présente Skeleton Closet jusqu'au 17 octobre.